Salut à tous et bienvenue, c'est Vakifrix. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'interroger pour un nouveau podcast, Bender. Salut Bender, j'espère que tu vas bien. Salut Vakifrix, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Oui, pas de problème. Alors écoutez, moi c'est Bender, je suis conseiller en gestion de patrimoine sur le plan physique et à mon temps perdu, du moins je m'essaie à la création de contenu et autres domaines dans le genre. Ok, donc là pour l'instant ton activité principale c'est vraiment la gestion de patrimoine ? C'est ça, c'est ça. Donc je vais voir des clients, je les aide à réduire leur fiscalité, enfin tout ce qui touche à la gestion de patrimoine. Et puis du coup là je fais pas mal de création de contenu à côté. Ok, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la création de contenu que tu fais ? C'est quoi ton secteur dans lequel tu baignes ? Pas de soucis. Alors déjà dans un premier temps, vous pouvez aller voir mon compte Twitter, donc c'est Bender-du-bas-QD. Et je touche à tout ce qui est autour de la santé, l'alimentation, beaucoup de sport, je traite beaucoup de discipline, de productivité et on va dire un peu de concentration. Donc tout ce qui touche au sujet pour améliorer l'avis de chacun et de chacune. Ok, donc là pour lancer un nouveau contenu, comment est-ce que tu trouves concrètement cette nouvelle opportunité ? Je dirais que je consomme aussi beaucoup de contenu, je consomme beaucoup de contenu vertueux. Je lis pas mal de livres, je préconise notamment de lire des livres qui sont controversés le temps plutôt que des livres qui sont publiés comme ça de l'année dernière ou de plus récemment. Donc ma première source d'inspiration c'est du contenu physique donc du livre. Après il y a tout ce que je consomme aussi sur YouTube à travers des vidéos explicatives sur les relations entre femmes, l'alimentation, tout ce qui touche à mon domaine d'expertise. Et puis après c'est les relations et les contacts que j'ai avec des personnes qui sont qui sont, comment dire, qui sont replacées et qui ont réussi dans ces domaines-là. Ok donc là tu as ton idée, tu as ton PC ou ton téléphone avec toi. Quels sont les premiers pas pour mettre cette idée en action ? Quels sont les outils ou la technologie que tu utilises pour l'appropriation de contenu ? Alors pour écrire en fait j'ai essayé plein de choses mais la réalité c'est que le plus simple c'est et le mieux ce sera, je dirais que notes, ni plus ni moins notes pour écrire mes idées de contenu. Après pour aller chercher de l'information, je ne sais pas si c'est ta question mais c'est YouTube, j'écoute beaucoup de podcasts aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, j'écoute beaucoup de podcasts et en fait je me sers principalement de notes et des screenshots. Donc je prends des screenshots de choses qui m'intéressent, je prends des photos aussi de choses qui m'intéressent et des fois je me balade dans la rue et je prends des photos. Et puis bah ouais quand j'utilisais les notes, dès que j'ai une idée qui me passe par la tête, j'ai plusieurs fichiers dans notes, pensées ou création de contenu, ce genre de choses et je rentre là-dedans. Quand j'arrive chez moi après, je prends mon PC et j'écris sur Doc, c'est soit des tweets, soit des trades. Je suis très vieux, je suis de la vieille école aussi, j'utilise pas mal Excel en fait pour noter toutes mes idées. Donc j'ai une feuille qui s'appelle tweet et j'ai une feuille qui s'appelle trade et donc je publie tout, j'écris tout là-dessus en fait avant de programmer mes tweets et tout ça quoi. Donc tu suis bien un programme particulier ou bien est-ce que tu es dans des trades comme ça quoi ? Non, 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 en fait, un programme précis, non, dès que j'ai une idée de quelque chose, disons que je décris, en fonction de ce qui se passe, de ce que j'ai publié en amont ou de ce que j'ai publié récemment, il y a plus ou moins un trade qui va correspondre à ma vision des choses cette semaine-là. Et puis je regarde ce qui a marché durant ma semaine, par exemple je ne sais pas si les gens sont un peu plus réactifs, par exemple au sujet de l'alimentation cette semaine, je vais commencer à orienter mes tweets et mes idées de trade justement sur ça. Pour le moment, je ne fais pas encore trop de contenu sur YouTube et ce genre de choses, mais je suppose que ce sera exactement la même chose. Quand je verrai des gens qui sont réactifs à un sujet plutôt qu'à un autre, je vais m'orienter plus vers ce sujet-là jusqu'à temps que l'audience, on va dire, flanche un peu quoi. Est-ce que tu aurais des tips en termes de productivité à donner pour les personnes qui t'écouteraient ? Oui, le plus gros tips en termes de productivité, ça va peut-être être un peu choquant, mais c'est oublier votre téléphone. Parce que c'est ce qui bousille totalement votre capacité de réflexion en fait. En fait, on est dans une société où on est constamment en train de, comment dire, d'aller chercher l'intention des gens et c'est ce qui brouille notre capacité de réflexion. Nietzsche expliquait souvent qu'il faut surtout sortir, il faut s'aérer l'esprit, il faut éviter de trop consommer. Et déjà à leur époque, il expliquait que déjà trop lire, et lire déjà c'est quand même important, et c'est déjà bien, c'est assez vertueux. Il expliquait que trop lire, c'était une perte de temps, c'était ni plus ni moins que de la distraction. Alors au jour d'aujourd'hui où on a TikTok, on a Instagram, on a Snap, on a une multitude de réseaux en fait, on perturbe la vision et on brouille en fait tous nos schémas de pensée. Donc premier tip, ce serait donc d'éviter d'être trop sur son téléphone quand on est sur un travail qui nécessite de la pensée ou de la réflexion. C'est mettre son téléphone en amont, le mettre dans une autre pièce, peu importe, il y a pas mal de choses. Deuxième tip, je vais revenir à tout ce qui se fait et tout ce que je fais moi, c'est d'avoir une enveloppe globale. C'est un sommeil récupérateur, une bonne alimentation et une activité sportive. En fait, il faut revenir aux bases, il n'y a pas de tips magiques en fait, c'est la base. Il faut, voilà, en troisième, qu'est-ce que je pourrais dire ? Consommer du contenu aussi qui est vertueux, consommer du contenu qui a tendance à tirer vers le haut et sur lesquels on peut apprendre en fait. Est-ce que tu aurais un plan d'action à mettre en place pour les personnes qui voudraient avoir un sentiment de bien-être, qui voudraient se sentir mieux dans leur peau et être plus vivants qu'ils sont également ? Oui, je pense qu'il y a un gros travail d'introspection en fait à faire qui vient, je pense aussi, de savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Tu vois, j'écrivais à quelque chose d'ailleurs. En fait, il faut vraiment se poser la question où est-ce qu'on veut aller en fait. Et c'est une question qui est très difficile. C'est qu'est-ce qu'on veut faire plus tard ? Où on se voit dans quelque temps ? Par exemple, si c'est une somme d'argent, il faut avoir précisément en tête la somme d'argent qu'il nous faudrait, qu'on idéalise en fait. Et bien c'est pareil en fait dans la vie de tous les jours, c'est vers quoi je veux tendre ? Une fois qu'on a ça, le plan d'action c'est de découper en fait en années en fait, ni plus ni moins en années, en mois, en semaines. Et je pense que c'est un gros gros travail. Moi, tout est rentré sur Notion. C'est-à-dire que j'ai découpé en fait en années, en mois ou en semaines. Mais il n'y a pas besoin d'être aussi précis que ça. Sinon c'est hyper contraignant. Mais je pense qu'il faut déjà se poser la question de vers quoi on veut tendre ? Est-ce qu'on veut, je ne sais pas moi, habiter en ville ou que sais-je, en campagne ? Peu importe. Quel style de vie on veut avoir ? Combien d'enfants on veut avoir ? Quel style de femme peut-être on peut espérer ? On veut avoir ? C'est plein de questions comme ça en fait. Je pense qu'il faut se poser. Et même le métier, c'est hyper important. Quel métier on veut faire ? Est-ce qu'on veut faire un métier qui permet d'avoir une grande liberté géographique ? Ou est-ce qu'on veut être assigné à une ville ? Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense que chacun doit être en adéquation avec son choix. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oh non, c'est bon. Comment est-ce qu'on devient un Benderbis ? Je ne le souhaite pas. Je pense que chacun doit avoir sa propre individualité, si tu veux. Moi, j'ai mon histoire personnelle qui parle, si tu veux. C'est que j'ai perdu mon papa quand j'étais très jeune. Donc, je pense que chacun, si tu veux, a son moteur. Moi, mon moteur, c'est ça. J'ai vraiment envie de réussir. J'ai vraiment envie de me dépasser chaque jour, si tu veux. Moi, je fais énormément de sport. J'optimise chaque aspect de ma vie. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le faire. Je dis juste que moi, ça marche. Pour devenir pareil que moi, je dirais qu'il faut faire beaucoup de sport. Il faut manger convenablement. Il faut lire, il faut s'instruire. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la meilleure méthode. Mais si quelqu'un veut devenir comme moi, il faut suivre un peu ce que je fais. Je pense que les clés de la réussite, il ne faut pas se prendre la thèse. C'est la base, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est une bonne alimentation, un sommeil réparateur, une hydratation convenable et du sport. C'est tout. C'est tout. Et aider son prochain. Voilà. Ok. Pour moi, c'est top. Comment est-ce que tu valides l'idée que tu as sur le marché ? Par exemple, là, tu es en train de créer des traits sur la productivité, la remise en forme, etc. À partir de quel moment tu peux mesurer son potentiel succès ? Est-ce qu'il va prendre ou pas ? Je dirais que c'est avec le feedback, en fait. Avec ce que j'ai pu écouter en podcast au business, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir son MVP, son viable product. Donc, en fait, il faut créer quelque chose, pas forcément quelque chose qui est abouti, mais créer quelque chose qui existe. Le présenter à la population, au potentiel acheteur et voir les feedbacks. Moi, je sais que quand j'ai publié mes premiers tweets, c'était compliqué. C'était compliqué. Il y en avait certains où j'avais des critiques, il y en avait d'autres où je n'en avais pas, mais c'était un peu flou, si tu veux. La balance n'était pas très claire. Aujourd'hui, ça s'est clairci. J'ai énormément de feedback. J'ai énormément de gens qui me contactent en DM me disant que ça leur fait du bien de me lire. Là, j'ai lancé... Je vais lancer prochainement. C'est en bêta test. Je vais lancer prochainement des accompagnements sur une durée d'un mois, voire plus. Et là, sur des formules R que j'ai lancées, j'ai plus d'une centaine de demandes. Donc, il y a un signe positif. Est-ce que ça va durer dans le temps ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va durer dans le temps ? Mais ça serait... Le conseil que je peux donner, ce serait déjà de créer quelque chose. Une première version, une 1.0, quoi, ni plus ni moins. Et de le mettre en avant. Si ça ne marche pas, qu'on n'a pas de retour, est-ce qu'on continue ? Ou est-ce qu'on arrête et on part sur autre chose ? Mais c'est le marché qui va décider. Mais si ça ne marche pas comme tu veux, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? Je chercherai pour quelles raisons ça ne marche pas. Est-ce que je n'ai pas quelque chose à améliorer ? Est-ce que je ne peux pas aller le chercher sur un autre angle ? Est-ce que c'est un accompagnement qui plairait ? Ou est-ce que ce n'est pas des calls qui plairaient ? Est-ce que ce n'est pas un mois qui plairait, voire plus ? Est-ce que ce n'est pas le prix aussi qui peut jouer ? Je pense qu'il faut essayer plusieurs choses. Là, j'ai assez de feedback pour être sûr que ça plaît. Si ça ne marche pas concrètement, c'est peut-être parce que je n'ai pas la bonne approche ou pas le bon angle. Donc, ça serait éventuellement de travailler l'angle ou l'approche. Quand on est en phase de test, c'est sûr que ça ne marche pas, ça marche. Je pense aussi qu'il faut se faire confiance en un terme, ce qu'on appelle le gut feeling. C'est ce que tu as dans les tripes. Moi, je sais que ce que je fais, si tu veux, ça ne sera peut-être pas un impact mondial ou européen, si tu veux, ou même que ce soit à l'échelle de la France entière, si tu veux. Mais déjà, aux peu de personnes que j'aide, que j'appelle, même des gens de mon entourage, il y a déjà cette valeur ajoutée. Donc, je sens que ça prend. Et comme tout entrepreneur, c'est que... Comme je te dis, il faut faire confiance à son gut feeling, en fait. Quand tu as quelque chose où tu as cette impression que ça va marcher ou alors pas du tout, ça peut être l'inverse. Je pense qu'il faut se faire confiance, tu vois. Ok. Et dans ton cas, est-ce qu'il y a une phase de scaling qui est possible à mettre en place ? Ouais. Ouais, ouais, complètement. Complètement, on travaille avec un de mes collaborateurs, on travaille sur un projet que je peux scaler, donc je ne peux pas trop trop en parler pour le moment. Mais oui, oui, il y a une phase de scaling. De toute façon, avec Internet, on peut pratiquement tout scaling. Je t'en parlais la dernière fois. Par exemple, sur un business physique, alors on peut scale quelque chose, mais il faut que ça soit de manière digitalisée, quoi. On ne peut pas scale un business physique. Ou alors, je n'ai pas les connaissances pour, mais c'est compliqué, quoi. Scale un business physique. Ou alors, il faut ouvrir plein d'agences partout. Compliqué. Compliqué. De toute façon, ça, on en reparlera d'ici six mois pour voir ton évolution par rapport à ça. Si tu as su passer la phase de scaling, on en reparlera d'ici là. Mais là, maintenant, toi, tu es plus du genre à rester concentré sur un projet et d'ensuite passer au suivant ou bien de lancer plusieurs petits projets ? Alors, j'ai testé les deux. J'ai testé les deux pour être franc. Disons, je pense qu'être sur plusieurs petits projets, ça ne marche pas tant que ça. Ça ne marche pas tant que ça. Je pense qu'il faut se focus sur un. Et une fois que ça tourne, que ça commence à tourner, on peut éventuellement déléguer pour aller chercher un autre projet. Mais il faut toujours rester un petit peu dans le processus de lancement sur le premier projet que tu as. Courir plusieurs livres à la fois, au final, ce qui se passe, c'est que tu ne finis jamais par en attraper un. Et que tu n'es jamais à 200 % si tu as quatre projets à gérer. Moi, j'ai dans mon entourage des gens qui ont eu quatre grosses entreprises physiques qui ont démarré les deux autres. Quand la première et la deuxième tournaient bien, c'est-à-dire que la première tournait bien, ils se sont dit, tiens, on va développer un autre truc à côté. Et quand la deuxième tournait bien, on va développer une troisième. Développer trois choses en même temps, c'est hyper compliqué. À mon sens, peut-être qu'il y a des mecs qui peuvent le faire, mais faire croître trois grosses entreprises, que ce soit physiques ou digitales, je pense que c'est compliqué. Et pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont peur de passer à l'action ? C'est une bonne question. Je dirais que le nom, vous l'avez déjà, l'échec, vous l'avez déjà. Quand vous ne faites rien, vous avez déjà l'échec, vous avez déjà le nom. Donc, la seule chose que vous pouvez avoir en vous lançant, c'est aller chercher un oui ou une réussite. En fait, si vous ne faites rien, vous allez stagner, vous allez rester au même point. Je prends l'exemple, par exemple, d'un homme qui veut aller parler à une fille. Le nom, vous l'avez déjà. Donc, la seule chose que vous pouvez aller voir, c'est que vous pouvez aller chercher, en fait, c'est un oui. Alors, je comprends que c'est parfois difficile, mais il faut aussi s'armer un peu de courage. Je ne sais pas, il faut se bouger un peu, tu vois. Je suis peut-être un peu dur, mais il n'y a personne qui va venir vous chercher, qui vous aidera et qui vous dira « Bon, on vient, on fait ça. » C'est... Et tu vois, on a un peu perdu ce sens du combat, si tu veux. C'est un peu aussi sur ça que je lutte sur mes raisons, c'est que... Enfin, bougez-vous, quoi. Comment aller chercher autre chose ? Enfin, il faut le faire. Il faut le faire. Il n'y a pas de méthode miracle. Ah ouais, tu as raison à ce niveau-là. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut juste passer à l'action. Ne pas avoir peur de se planter. Parce que c'est justement en se plantant qu'on récupère l'expérience et qu'on pourra mieux faire. Tout à fait. Et je veux rajouter aussi que la confiance en soi est un dérivé de la compétence. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de compétence, c'est difficile d'avoir confiance en soi. Faites du sport, apprenez une compétence que vous pouvez monétiser, lisez, il y a une culture générale. Ça, 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 ça vous permet d'avoir une confiance. Et quand vous avez la confiance, je ne vous parle pas d'écraser le monde, je vous parle d'avoir un minimum confiance en vous, par exemple, quand vous voulez aller parler à quelqu'un. Ça se travaille, quoi. Tenir un dialogue ou tenir une discussion avec des sujets poussés, ça se travaille. C'est des podcasts, c'est de la connaissance, c'est des livres. Ça ne se fait pas comme ça. Moi, je ne vais pas parler à l'échelle d'entreprise. Enfin, je n'ai pas été parlé à l'échelle d'entreprise du jour au lendemain. J'ai dû accumuler pas mal de compétences parce que c'est des mecs qui sont ultra calés sur tout. Et je ne suis pas très vieux, donc j'ai besoin d'accumuler des compétences. Encore une fois, je le redis, la confiance en soi est un dérivé de la compétence. Créer de la compétence, vous aurez confiance en vous. Merci à toi pour aujourd'hui. C'est un plaisir. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur le réseau ? Déjà sur mon Twitter, vous tapez Bender, normalement, vous pourrez me trouver, sinon c'est Bender-QD. De toute façon, je mettrais ton lien en description, ils pourront compliquer dessus. avec plaisir. Et puis, on va développer petit à petit du format vidéo qui pousse à inspirer les gens et à les motiver à sortir de leurs conditions initiales à travers différents tips, différents lifestyles, différents formats de vidéos. OK. En tout cas, merci à toi pour aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'interview. Merci Maki. On reste dans tous les cas en contact. Je te souhaite énormément de réussite pour la suite. Et comme je t'ai dit, on se retrouvera d'ici six mois pour voir ton évolution. Oui, avec plaisir, ça ne marche pas tout aussi. Merci à toi Bender, à la prochaine. A plus tard, ciao. Salut. Du coup les gars, voilà, c'était l'interview de Bender. J'espère que vous aurez aimé. Ça change un petit peu des autres interviews que nous avons fait auparavant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner aussi à Bender sur Twitter. Je mettrai son lien en description. Et on se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada